oui un petit je viens de voir une ombre d'écureuil passer sur mon mur alors ça c'est mes cheveux c'était énorme je disais c'est parti pour un nouveau Cali Vlog en ce jeudi ohlala ça passe trop vite 2 mars en quelle année on est déjà au mois de mars faudra m'expliquer où le temps est passé bref petit dej comme d'hab je vous laisse avec une petite collab pour commencer et je vous reprends juste après bon avant de commencer ce petit Cali Vlog je voulais vous montrer parce que j'ai reçu un petit colis de chez Evenco vous savez Evenco ça fait plusieurs fois que je vous en parle d'ailleurs c'est pour ça que je continue de vous en parler aussi parce que je sais qu'à chaque fois vous êtes super nombreuses à profiter de mon code promo parce que ça vaut toujours beaucoup le coup je suis pas sûre que c'était français mais bref Evenco si vous ne connaissez pas c'est une marque française de culottes de règles voilà et pour toutes celles qui ont déjà testé la culotte de règles bah vous savez à quel point ça change la vie vous savez que moi j'utilise ça depuis des années maintenant et que ça fait partie clairement de mes marques voire ma marque préférée parce que j'adore leurs culottes de règles elles sont top elles sont hyper confortables et moi c'est vraiment l'argument pour moi qui dépasse tous les autres je vais vous montrer du coup j'ai reçu je crois que j'ai reçu les 3 différentes qu'ils ont en ce moment sur leur site je vous mets leur site évidemment en barre d'infos et je vous parle du code promo juste après attendez je vais vous montrer bon voici mon petit colis bon ça c'est ma petite carte oui parce qu'on s'aime chez Evenco je les aime surtout moi je crois et à chaque fois ils m'offrent un pop et d'ailleurs attendez hop voilà 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 c'est une époque depuis 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 c'est une époque voilà donc si vous vous demandez c'était quoi Evenco ce sont mes culottes de règles voilà que j'aime d'amour donc et puis à chaque fois voilà c'est dans des petits petites pochettes avec des petites phrases comme ça que j'adore voilà et attendez je vais ouvrir et je vais vous les montrer voilà j'ai ouvert le site pour ne pas vous dire de bêtises donc voyez en fonction des flux vous avez différentes culottes donc là vous avez Maya qui est magnifique avec ce petit détail comme ça moi typiquement celle-ci c'est celle que je mets en tout début ou alors quand mon application c'est quoi mon application Clou me dit que ça va arriver tu vois pour être sûre que je sois prête et en fait elles sont très très fines donc franchement tu mets ça comme une culotte normale quand tu sais que ça va arriver voilà elle est vraiment très féminine elle est magnifique ensuite nous avons Aura donc qui est celle-ci elle est extrêmement douce celle-ci vous voyez c'est pas exactement le même tissu celle-ci elle est pareil c'est pareil elle est très bien donc celle-ci c'est un flux plus abondant voilà elle monte bien haut un peu comme toute oui elle monte toute jusqu'en haut mais voyez celle-ci elle est plus échancrée celle-ci elle est plus large on voit que c'est pour des flux un peu plus abondants et là nous avons Eden alors Eden c'est un petit shorty alors ça typiquement pour la nuit ou pour vos plus gros jours voilà elle est un peu plus épaisse elle est voilà elle est plus large aussi donc voilà et elle est par contre aussi très féminine vous voyez même les grosses culottes elles sont très très féminines elles ont de la petite dentelle comme ça elles sont très jolies en plus d'être très doux elles sont toutes avec du coton certifié bio donc ça aussi c'est pareil c'est assez important quand même vu que ça va proche de votre intimité et voilà les trois modèles qu'il y a en ce moment que vous pouvez retrouver donc sur leur site c'est marrant parce que j'ai discuté de ça avec une copine il n'y a pas si longtemps une copine qui est un petit peu plus âgée que moi qui ne connait pas trop en fait l'utilisation des culottes de règle donc je lui ai expliqué à quel point c'est génial et à quel point il fallait absolument qu'elle teste d'ailleurs je me demande si je ne vais pas lui offrir l'une de celles elles sont neuves vous voyez je viens de les ouvrir pour qu'elle teste parce que vraiment moi je suis ravie de cette marque et en fait elle me demandait aussi comment on faisait donc pour celles qui ne savent pas en fait tout simplement vous pouvez les porter jusqu'à 12h vous les rincez à l'eau alors moi ce que je fais c'est que je les rince sous ma douche voilà je garde ma culotte quand je vais sous ma douche je l'enlève je la rince jusqu'à ce que l'eau soit vraiment très très claire et après je laisse sécher à l'air libre et non je la lave en machine à l'eau froide dans un filet comme l'uniforme de Lana là j'ai des filets à linge pour les choses fragiles comme ça les culottes de règle je les mets dans des filets et comme ça en plus ça me permet de me rappeler au moment où je mets mon linge dans le sèche-linge que les culottes de règle je ne veux pas les mettre dans le sèche-linge c'est parce que ça les abîme prématurément parce que c'est des moyens de protection hygiénique que tu peux garder pendant des années c'est hyper écologique et économique donc voilà donc en fait pour les préserver pour les garder en meilleur état pendant des années je ne les mets pas au sèche-linge d'ailleurs je pense que c'est déconseillé et je les mets à sécher donc au moins le fait que ce soit dans mon petit filet à linge je me rappelle de les suspendre pour les faire sécher à l'air libre voilà c'est vraiment très très simple c'est super et écoutez j'ai un code promo pour vous un code promo qui est NICILA30 qui vous enlève 30% et qui est cumulable avec leurs spring sales du moment donc en fait ça vous fait une cumulation de réduction assez importante donc voilà si jamais foncez sur leur site c'est en barre d'infos donc tant qu'il y en a profitez-en et écoutez je les remercie voilà parce que vous avez compris que j'utilise l'Orguenot depuis très longtemps et tous les mois c'est un produit que j'utilise régulièrement voyez-vous voilà et puis je vous retrouve pour la suite du vlog tout de suite apparemment c'est joli on a dit on dirait une potion magique bon du coup petite lunchbox du jour donc là c'est des pâtes et juste des pâtes je n'ai rien mis je voulais mettre du jambon mais il avait une sale tête il ne me revenait pas hier je lui ai déjà mis des saucisses donc juste des pâtes avec je lui ai mis deux petits cookies alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'hier on a vu donc Elisa de Ellie Rose de la chaîne Ellie Rose et NICOOC et ils nous ont donné du coup leur course voilà pour ne pas jeter quoi et on a récupéré notamment les trucs de leur dégustation ça je ne suis pas sûre qu'on va aimer apparemment c'est très bon mais je ne suis pas sûre j'ai des doutes ça c'est sûr qu'elle aime parce qu'elle adore les bonbons et du coup il y avait ça et c'est ça que je lui ai aimé voilà ensuite dans le genre récupéra c'est la lunchbox récupération ça c'est quand on a pris le vol pour Vegas l'hôtesse de l'air a donné plein plein de snacks aux petites en fait l'année à un moment elle est allée voir l'hôtesse de l'air et elle a demandé des sachets supplémentaires je ne sais pas combien je ne sais pas comment elle a dit ça et elle est revenue je vous mets la photo j'ai la photo avec un sac entier de snacks comme ça donc on les a répartis et moi j'en ai récupéré un ou deux donc voilà c'est un peu un mix il y a dedans il y a des bretzels des petits crackers au fromage c'est assez bon c'est très très bon c'est pas sucré je crois en plus j'avais été surprise vous voyez 0% de sucre ça doit être bien salé mais bref c'est pas si mal que ça et ils sont très bons donc bref une compote un moitastique et une petite poire on a aussi récupéré les pâtes il faut que je rentre ça je ne mets pas dans la lunchbox et voilà il fait un temps de fou il fait un temps de fou on s'est tapé de la pluie pendant des semaines il y a l'écureuil il y a l'écureuil voilà maintenant il ne monte plus il est assis assis je bu allez va achouper l'écureuil du coup c'est le retour des écureuils et on a nos deux camélias là ils sont en train je vais peut-être vous montrer de plus près un moment dans la journée regardez moi ces merveilles ils sont en train de fleurir chaque jour on en a des supplémentaires ils sont tellement belles ces fleurs on a un petit là-bas aussi je vous montrerai plus tard il faut que je m'active on n'est pas du tout à l'avance alors la dernière fois il y a une d'entre vous qui m'a demandé comment je faisais mon je crois que c'est popling popling bref mon truc avec mes cheveux où est-ce que je fais donc j'ai un t-shirt grand des manches je fais mon tas de cheveux que j'ai déjà donc j'ai fait comme ça pour les essorer j'ai mis ma crème sans rinçage aussi hop machin bref je les place à peu près au milieu comme ça je prends ça ça doit être magnifique le plan je prends un nœud comme ça je prends la fin je passe devant j'espère que je cadre bien je ne suis pas sûre attendez 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 il n'y a rien du tout on fait bonsoir je suis magnifique donc là je le disais il en est où ça tu repasses comme ça là je passe devant je ne vais pas y arriver je fais c'est ça hein oui je fais mon nœud hop comme celui-là il a un manche longue j'ai aussi des manches je fais un autre nœud hop magnifique oh là là œuf de Pâques voilà et là je laisse ça bonsoir bonsoir je laisse ça ça dépend des fois une heure des fois cinq minutes là je vais laisser ça là je vais m'habiller me maquiller et puis j'enlèverai voilà magnifique avec un magnifique contre-jour en plus bref vous avez vu comment je fais c'est le plus important ouais ah ouais alors je suis assise sur mon lit vous êtes en trépied vous savez ce que ça veut dire cette intro va être assez longue je vous préviens mais nous sommes sur Youtube donc vous pouvez avancer c'est la magie du tout donc voilà à quoi ressemble mon truc du coup je ne sais pas ça fait combien de temps je me suis maquillée j'ai mis ma crème je dois briller un peu je viens juste à l'instant de la mettre j'ai la peau qui morse comme pas possible parce qu'on a des températures le mois de février ici mais bon je ne me râle pas il y a du soleil il a plu tous les derniers jours il re plus ce week-end donc là on a deux jours et demi de beau temps donc je ne râle pas je ne râle pas mais du coup il fait super froid bref j'espère que vous allez bien je suis désolée du coup je ne vous ai pas repris depuis Vegas mais heureusement j'avais fait les vlogs et je les ai sortis je disais je ne vous ai pas repris depuis Vegas heureusement j'ai publié les vlogs de Vegas petit à petit parce qu'en fait on est rentré à la maison avec Lana la semaine dernière donc c'était la semaine de vacances on est rentré le mardi lundi et après en fait on a chillé enfin on a vraiment rien fait d'exceptionnel Lana elle a fait des grasse mats jusqu'à plus de 11h du matin Lana elle est complètement en train de changer son cycle circadien son cycle naturel du sommeil alors d'ailleurs je vous invite à lire il n'est pas là mais il aurait pu j'ai toujours pas fini le livre Pourquoi nous dormons parce que c'est génial il vous explique tout ça il vous explique notamment à l'adolescence que les enfants se décalent c'est à dire qu'ils se couchent très tard c'est pas qu'ils veulent veiller c'est que leur corps en fait n'a pas sommeil et ils font des grasse mats c'est pareil c'est pas qu'ils sont feignants c'est que c'est leur corps qui fait ça et Lana elle est j'ai envie de dire elle est en plein dedans alors qu'elle est même pas encore vraiment adolescente elle a que 10 ans mais le soir elle n'a pas sommeil et le matin c'est un enfer mais voilà quand elle n'a pas de réveil du tout elle m'a tirée jusqu'à 11h20 en se couchant à 22h le problème c'est que je la couche tôt mais que je peux la coucher à 8h30 et qu'à 10h elle vient me voir elle me dit maman j'ai toujours pas sommeil c'est un enfer c'est un enfer et tous les matins à 7h du matin c'est un enfer pour la réveiller parce qu'elle n'a pas envie parce qu'elle a envie de dormir notre société n'est pas du tout faite pour écouter nos cycles de sommeil et encore moins chez les pré-ados slash ados vraiment et ça me fait mal au coeur de l'avoir comme ça le matin d'être aussi fatiguée et de la tirer du lit pour aller à l'école c'est pas sympa mais bon c'est comme ça donc du coup la semaine dernière je savais c'est pour ça on aurait pu prolonger Vegas parce que notamment Nico avait un hôtel avec le boulot d'ailleurs ils ont voulu me faire revenir son boulot parce qu'en fait Nico est resté pour son travail et il a eu plein de cérémonies il a eu plein de récompenses et il voulait me faire revenir pour être là pour célébrer ses accomplissements mais le problème c'est qu'ils ont apparemment pas réussi à me joindre alors que notamment son binôme je sais qui on est allé et tout ça il a mon numéro de téléphone enfin bref c'est pas grave j'aurais bien kiffé quand même faire la surprise à Nico parce que j'étais pas au courant de ce qu'il allait recevoir d'ailleurs en récompense il a eu un joli trophée physique et il a eu il a gagné une location d'avion parce que le monsieur il savait qu'il a eu son diplôme il a eu on a eu un séjour et un voyage un voyage de malade enfin c'est le voyage qu'il fait tout le temps quand tout le temps parce que tout le temps mais qu'il a il a jamais fait avec moi parce qu'à chaque fois avec la naf c'était compliqué cette année bon je vous en parlerai plus tard mais normalement je devrais pouvoir aller avec lui donc je vloggerai tout ça parce que ça va être ça va être trop bien donc voilà on est content pour lui c'était une semaine de malade il est arrivé il était éclaté parce qu'il a il a pas beaucoup dormi mais il a il a passé une super semaine à Vegas à être bien bien reconnu dans son travail ce qui était quand même le but de notre expatriation à la base on le rappelle donc bref voilà la semaine dernière du coup c'était pas passionnant on allait au cinéma il a pu toute la semaine enfin c'était c'était vraiment très chill mais c'est ce dont Lana avait besoin et là on a repris voilà je vous dis la reprise est un peu rude au niveau des réveils et du sommeil et en fait moi ce qui se passe c'est que j'arrive dans le rush du yearbook à l'école donc j'ai commencé à faire du yearbook donc j'ai fait beaucoup d'ordis et lundi soir j'ai fait les photos donc des petites je vous ai expliqué pour le cheer pour pas faire appel à un photographe externe et que les parents le payent lui et ben là les parents ils me payent moi mais ils me payent pas moi ils me payent l'association et en fait l'argent resservira pour les petites d'ailleurs la semaine prochaine la prochaine compétition on est en train de préparer un petit cadeau bien sympa qui notamment est payé avec cet argent là qu'on récolte et du coup j'ai fait des photos sauf que j'ai fait 1600 photos que j'ai dû sélectionner parce que dès que je fais un portrait ou une photo je prends plusieurs photos pour être sûre que les yeux sont ouverts que la mise au point enfin voilà et donc en triant je suis rendue à 317 photos que j'ai retouché sur Lightroom qu'il faut que je pas sur Photoshop parce que sur certaines comme j'avais un problème de fond qui était pas assez grand il faut que je fasse des espèces de montage enfin bref ça va me prendre beaucoup d'heures aussi mais là il faut que je le fasse demain absolument aujourd'hui je vais peut-être pas avoir le temps mais il faut que je m'en occupe demain donc du coup demain je pense pas que je vous ferai de Cali parce que voilà en fait le problème c'est que je vlog pas les jours où je suis sur l'ordi pendant 6h par jour quoi c'est invlogable moi je suis Lana je la pose à l'école je reviens je suis sur l'ordi je mange et je fais un peu d'ordi ou un peu d'autre chose et je vais la chercher et du coup c'est pas mes journées sont pas hyper vlogables en ce moment c'est pour ça que je vous ai pas beaucoup pris aujourd'hui je vous prenais parce que si je reste trop longtemps sans vous prendre c'est compliqué et parce que parce que j'avais envie de vous prendre parce que en plus quand il fait beau j'ai envie de vloguer c'est bête mais quand il pleut là il a plu tout début de semaine moi ça me déprime et en fait les images elles sont sombres ça m'énerve j'aime pas vloguer quand il fait pas beau cette phrase n'a pas trop de sens il n'en est tellement pas habitué mais bon on a plein d'eau l'avantage c'est que toutes nos collines sont verdoyantes la sécheresse je pense que là on est finito c'est trop bien et du coup cette année on va pouvoir mettre la piscine la piscine je vous mets un vlog là un vieux vlog de 2020 ce sera la même et comme ça c'est trop bien parce qu'on va mettre ça sur la terrasse je vais ah oui tiens tant que je vous ai ma terrasse attendez je vais vous montrer et vous allez m'aider parce que j'ai un problème donc en fait ma terrasse donc bon vous le savez vous le voyez sur mes stories et tout donc cette maison était entièrement repeinte quand on a aménagé avant qu'on aménage c'est à dire il y a deux ans sauf que leur prestataire clairement c'est le je pense le moins cher du coin il a fait du travail pourri genre là tu vois c'est même pas la même couleur entre là et là enfin la maison je pourrais vous montrer des dizaines d'exemples comme ça d'endroits où c'est très mal peint où c'est dépassé où c'est bref et en fait ce qui se passe c'est que bon je pense que c'est les petits tremblements de terre qu'on a parce qu'on a des petits tremblements de terre réguliers enfin la terre elle bouge c'est la Californie en fait vous voyez c'est dingue il y a des fissures qui se sont formées et au niveau des fissures la peinture c'est barré ça correspond parfaitement vous voyez ouh là là bah dis donc lui il est trop content du retour du soleil aussi vous voyez là c'est pareil et du coup regardez moi ça en bref c'est de la peinture de caca pour pas dire autre chose ça fait que deux ans qu'on est dans la maison même pas même pas deux ans ça fera deux ans en avril bref et donc je veux pas donc là je mettrai la piscine là d'ailleurs on en parlera après mais là c'est horrible quoi c'est horrible en plus là c'est là où on marche le plus donc bon bah voilà là il y a encore une fissure donc c'est dégueulasse en gros j'ai la peinture les gars ont laissé les pots de peinture mais du coup je sais pas comment me débrouiller avec ça vous voyez regardez c'est en plus comme il pleuvait à chaque fois je passe la truc et en passant la truc je passe la truc pour pas que ça stagne et que ça fasse des bulles mais du coup en passant la vie ma vie d'expatrié qui perd son français la raclette là bon j'ai plus le mot mais bon la raclette vous comprenez ça c'est la table hier quand je l'ai déplacée ça enfin bref comment je fais pour repeindre parce que je me doute qu'il faut pas juste que je prenne la peinture un pinceau et que je repeigne je pense qu'il faut que je ponce ou que je voyez ce que je veux dire donc s'il y a des gens qui s'y connaissent qui ont déjà fait ça dites moi est-ce qu'il faut que je ponce avec quoi je ponce est-ce que vous avez des références des outils à me recommander vous voyez ça il faut que je l'enlève mais là après est-ce qu'il faut que je ponce ou juste je parce que c'est pas hyper épais en vrai mais du coup je sais pas je veux bien vos conseils s'il y a des gars qui s'y connaissent des filles évidemment des gens quoi et alors ça c'est pareil c'est la table qu'on a acheté il y a quelques années bon alors là on est d'accord je l'ai pas couverte cet hiver parce qu'elle est défoncée donc voilà et cette table là j'avais fait je crois que c'était en story vous en avez parlé je l'avais payé 700 balles le pack alors au bout de je crois qu'elle a fait une saison à peu près correct et je l'ai couvert l'hiver d'après mais dès la saison d'après après oui je l'ai pas traité peut-être que j'aurais dû mais en fait alors c'est là ça va mais en gros les chaises une chaise sur deux n'a plus ses lattes genre là enfin bref c'est une catastrophe je crois que la plus défoncée c'est celle-là j'avais mis la benne ça aussi donc là c'était pour mettre voilà donc en gros bon bref et d'ailleurs comme c'est un peu la pénurie des meubles depuis quelques mois slash année ils l'ont passé sur j'avais acheté ça chez WaiFair c'est le seul truc que j'ai acheté chez WaiFair autant vous dire que je crois que ça m'a traumatisé de ce site elle est passée il avait passé à plus du double 1500 balles l'ensemble et le truc est pourri enfin c'est du bois pourri c'est pourri ok je l'ai pas traité mais je l'ai quand même couvert l'hiver les premiers hivers là je savais que j'allais la bazarder donc je la garde tu vois genre si aujourd'hui je veux manger dehors je peux quand même mais clairement je repasse pas en état avec ça surtout que là j'ai quand même des gens qui vont venir chez moi genre ma mère ma soeur je vais pas les faire manger là dessus avec les trucs tout pété là tu te prends une écharpe enfin c'est c'est une honte ce truc bref on a reçu le nouvel ensemble sauf qu'il sera métallique sauf que je veux pas le mettre maintenant parce qu'on a encore de la pluie prévue et que je veux attendre qu'il y ait plus de pluie pour commencer à la mettre dehors pour voilà la préserver le plus longtemps possible mais je suis contente hier on a reçu j'ai les cartons dans le salon oignon oignon mon bébé t'es trop content toi bref j'allais me chercher à manger Nico n'est pas là il est à San Francisco il était à San Francisco hier il est à San Francisco aujourd'hui il va être éclaté parce que quand il va à San Francisco il se lève à 5h du matin pour éviter le trafic voilà qu'est-ce que t'as vu un reflet encore et voilà écoutez je crois que c'est tout je vais sûrement oublier des choses mais ça me reviendra plus tard voilà la bête c'est une table comme ça c'est en métal noir en fait je crois que c'est la même que Virginie a et dont elle est très contente et ça c'est les chaises voilà donc là pour l'instant c'est là c'est pas optimal mais au moins c'est protégé de la flotte et j'ai toujours mon allé les bleus voilà et Lilou oui je vous l'ai dit elle est réveillée il faut que je lui fasse sa salade d'ailleurs et elle va très bien et du coup hier j'ai Nikou qui est Elissa qui étaient là j'ai pas vlogué parce que je les vois jamais et que je puis bon ils viennent chez moi ils viennent pas pour que je les vlog enfin bref j'ai pas vlogué j'ai fait 2-3 stories à l'arrache et c'était trop mignon parce que la maman de Nico a craqué sur Lila et c'est la première fois non j'ai rien j'ai rien à manger c'est la première fois que quelqu'un vient la voit et alors au mieux les gens l'ignorent ou s'en fichent au pire ils sont pétrifiés ou dégoûtés enfin les réactions des gens avec Lila sont généralement pas ouf t'as perdu ton thermomètre t'as perdu ton hamac dis donc qu'est-ce que ça fait et la maman de Nico elle a adoré Lila ça m'a trop touchée vous savez quoi parce que ma pauvre Lila elle est souvent rejetée alors que c'est la plus gentille c'est la plus gentille ma Lilou il a fait des câlins la portée enfin franchement c'était trop mignon hein pour une fois tu t'es fait une copine ma belle bah oui ma fifi elle va très bien elle a fait son popo de fin d'hivernation qui ressemble à peu près à un popo de chien au niveau de la taille au niveau d'oreo enfin d'un chien de taille d'oreo pas un dobarman non plus donc ça veut dire qu'elle est repartie normale là c'est bon elle est complètement réveillée elle a fini son cycle et puis maintenant bah voilà vous entendez d'ailleurs les criquets voilà on est repartis criquets cloporte salade petit verre de gourmandise de temps en temps et voilà hein ma belle ouais ouais je vais donner je vais manger moi et comme ça après je te fais ça tranquillou d'accord d'accord ma pupuce tu veux un peu plus dans la chaleur et je lui ai changé son UV aussi je suis allée au magasin là et à chaque fois je n'ai rien ma puce à la sortie de l'hivernation je lui change son UV comme ça je peux pas mesurer la chaleur quand l'ampoule elle est grillée et ça s'éteint quoi que l'UV en fait j'ai pas de moyens moi de vérifier à quel point ça dégage des UV donc à chaque fois qu'elle se réveille d'hivernation par défaut je vais lui prendre un nouvel UV elle est elle a pas l'habitude que je mette ma main comme ça pour rien lui donner elle est en train de qu'est-ce que c'est ça une petite cote oh j'ai une petite cote oh non oh non ma vivi bref même en j'ai trop faim je vous ai pas dit mais je suis allée courir ce matin je suis allée courir pour être en bonne santé pour mon coeur pour mes poumons voilà pour me maintenir en forme oui est-ce que tu vas te order ? oui je peux avoir un double cheeseburger et un médium frie s'il vous plaît un double cheeseburger et un médium frie c'est tout ? oui c'est tout ok 7663 on the first window thank you you're welcome ouais donc je cours pour être pour être en bonne santé tu vois et puis comme je mange très équilibré à côté du coup c'est top t'as vu il fait beau rire aujourd'hui c'est cool voilà 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 ouais bah écoutez c'est compliqué de courir en ce moment parce que j'ai les compètes et beaucoup de pluie donc en fait je cours pas souvent donc quand je cours là je morfle un peu c'est un peu compliqué 11 km quand ça fait plus d'une semaine que t'as pas couru donc voici ma récompense voilà en plus je porte actuellement de l'Evenco voilà on va pas vous faire un dessin mais c'est nourriture doudou alors ça se discute d'accord mais par contre ça là ça c'est resté sur la table ça c'est pas on a pas besoin de ça en plus pourquoi ils m'ont donné ça pourquoi il faut exprès hein on est d'accord que c'est pas être des amis que de laisser ça ça là surtout ça là moi c'est ça ça tu laisses pas ça à tes potes tu fais pas ça d'accord hein c'est une trahison à ce niveau là mais je vous parle Elisa et Nico c'est à vous que je parle bref voilà voilà je crois que je vous ai dit plutôt dans le vlog que je devais j'espère que je vous l'ai dit parce que sinon vous allez pas comprendre cette séquence bref la photo de groupe de Lana avec Lana dont les pieds sortent que j'avais une idée pour pas couper le pied et le coude tada donc ça c'est son équipe donc le nom en haut Twinfinity c'est le nom de son équipe et je ferai ça avec les autres équipes à droite c'est son niveau et à gauche c'est la saison et voilà c'est trop beau je suis trop fan voilà et au moins les pieds peuvent sortir et les mains aussi et voilà je suis trop contente voilà ça m'a fait ma journée je suis trop fan l'excitation de Lila quand je lui donne sa petite salade attention c'est bon elle est en train de se dire tu te fous de moi il n'y a pas de verre dedans je vois rien bouger il n'y en a plus allez qui l'a donné le dernier je ne vois rien ah 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 elle ouvre le tiroir oulala oulala donne lui une cloporte si tu veux qu'est-ce qu'il y a ? par contre ouais il faut il va falloir être rapide parce que les cloportes qu'est-ce qu'il se passe ma Lilo qu'est-ce qu'il se passe ma Lilo hop là voilà il y a il y a eu elle a mangé un bout aussi il y a mal dedans oui bah c'est pour ça que je fais ça on en a une autre non mais une autre parce qu'hier ils en ont donné beaucoup quand même on va se calmer c'est un peu calorique cette petite chose et hop là mais comment ils font pour respirer les trucs il y a des trous des petits trous pour ciseaux là t'es bon ? mange tes végés maman mange tes végétaux je peux les donner à main bah vas-y parce que déjà elle mange mieux à la béquille non ouais elle a pas assez la mangue qu'est-ce qu'elle a pris ? ah ce lezard il mange dix fois mieux si vous lui donnez à la main que s'il voulait laisser se débrouiller toute seule elle aime bien les carottes peut-être le déplacer le cactus parce qu'à chaque fois elle se met dedans au lieu de faire le tout ouais elle adore les carottes elle adore les carottes ça se voit qu'elle adore les carottes toutes les fois oh la la elle a faim bah oui elle a pas mangé pendant 5 mois c'était bien l'école ma fille c'était bien l'école ma fille ? oui est-ce que c'était bien l'école maintenant ? oui il y a un peu gros celui-là bon ça repose je vais essayer de vous la filmer de près pour que vous entendiez le bruit que ça fait allez c'est bien lui là ça ça fait moins de bruit ça ah mais elle a avalé le truc c'est celui-là quoi tu sais d'où il donne de la carotte ça fait plus de bruit ah il dit doux mou il dit pas de bruit j'avais peur qu'elle allait ouais mais au pire c'est de non elle a pas dedans ? bah si elle a des tout petits chicots sur le côté ça fait pas très très bien ah parce que je les ai déjà vues quand elle ouvre sa bouche tu les vois c'est de la pomme c'était quoi ça ? je sais pas elle a avalé ? elle a avalé qu'est-ce tu fais toi là ? le plaid il est plus du tout mis à sa place petit chien ouais elle aime pas la pomme ? ouais la pomme elle aime pas d'habitude j'en mets pas là c'est parce qu'il y avait un reste de pomme mais ça m'étonne pas si elle le mange pas c'est pour ça que je lui donne toujours la même chose hein parce que je lui donne ce qu'elle mange en fait elle est assez euh... elle m'a presque mordu le doigt elle mange ? mais là à plat c'est comme les chevaux hein moi je lui donne à plat quand je lui donne un petit bout de doigt qui sort elle va pas faire exprès mais elle risque de te mordre oui oh non j'ai peur bah dis donc qu'est-ce qu'elle mange ? il faut que je ramasse son popo là puis ça marche dedans à chaque fois elle est dégoûtante il y a des morceaux de criquet dans son popo oh super on a posé les filles au tir Sandrine qu'est-ce que tu vas me faire tester ? on mouchi waffles mouchi waffles c'est des gaufres et ah y'a bubbles aussi des bobati y'a des bubbles et après on va aller où ? non on dit pas encore on dit pas parce que ça va être insupportable allez découverte du jour y'en a tellement des endroits à découvrir ici c'est... c'est limitless ohlala mais pourquoi tu m'emmènes ici ? qu'est-ce que c'est ça ? ah mais c'est énorme t'as oreo là ça là ça a l'air pas dégueu ça et... muritotti litchi et là j'avais vu le topping le passion foot aussi il est bien oh ça c'est pas mal ça regarde ouais ça sent tellement bon ici c'est tout sur des... oh j'ai plus de batterie bah super alors c'est parti ça suffit les deux ça suffit ça suffit on est où ? on est où Réo ? on est au DP ? non on est au Doc Parc oui allez c'est bon et du coup le goutte-goutte au Doc Parc mais Emile il faut que tu m'aides 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 regarde ça ah ouf formidable bon bah écoutez ça va être tout pour ce petit vlog que j'ai commencé à monter doucement doucement euh tout à l'heure là du coup demain j'ai ça en moins à faire euh niveau série bah en ce moment on a pas trop le temps de se poser puis Nico rentre tard du coup vu qu'il est à l'ESF mais il est toujours pas là hier soir on était avec les copains du coup Elissa et Nico enfin bref c'est compliqué mais on regarde euh on finit euh Good Doctor là la dernière saison ça sort au camp de gouttes et on regarde Genie & Georgia qu'on adore par contre attention euh c'est une série qui est pas du tout euh ni pour les enfants ni pour les ados euh jeunes quoi hein voilà voilà je sais pas c'est quoi le 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 bah parce que ça parle de trucs je sais pas pour les enfants c'est pas pour les jeunes c'est pas gay voilà on va dire ça euh bref je pense que on va vous laisser là tu viens conclure ? Nana elle va laisser crouler aaaah qu'est ce qu'on dit ? on espère que le vlog il vous a à bien à deux ma baby yo pourquoi tu film pas demain ? hein 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 tu sais pourquoi je film pas demain ? parce que je vais passer quasiment tout le temps où t'es à l'école sur l'ordi à faire tes photos de Chia donc c'est pas j'ai ben non personne m'a demandé c'est moi qui ai proposé mais il n'empêche que je dois je me suis engagé à faire quelque chose donc je vais le faire et le problème c'est que ça prend des heures et des heures et c'est c'est pas mal voilà allez on va laisser crouler bisous merci merci